C'est le premier jour, c'est la rentrée, on va accueillir un peu tous les nouveaux joueurs, les anciens, on va voir un peu le staff, le coach, c'est la reprise, on y va doucement, c'est la rentrée des classes. Un petit mot pour le Sporting ? Allez le Sporting, j'espère qu'on va remonter cette année avec de l'ambition. Merci. Merci. Comment ça va ? Ça va ? Alors, cette rentrée, comment ça se veut ? Préparez-vous un petit mot pour les supporters, pour le club ? Coucou aux supporters et on espère une bonne saison. Ok. Déjà, satisfait, on est toujours content de reprendre l'école comme on dit, d'habitude qu'on est satisfait et j'espère à tout cœur que ça sera la bonne. Alors, mais c'est déjà pas mal, faire deux mois de préparation, bon, en sachant que les premiers jours, ça sera un petit peu, on va aller en progressant, comme on dit. Donc, on va s'y mettre, mais je pense que deux mois, c'est bien. On a le temps de bien préparer tout ça et d'essayer d'arriver prêt pour le 9 septembre, 9 septembre, ce sera notre premier match à la Coupe de France. Ah ben, on a tout prévu, je crois qu'on va partir en stage de quatre jours aussi, on va partir du 4 ou 7 août, en Boulogne, c'est donc pas trop loin d'ici. Donc, c'est bien d'avoir 24 heures sur 24 à la maison, comme on dit. Et puis, après, il y a des matchs à l'école prévu, il y a au moins quatre ou cinq matchs à l'école prévu. La pensée, c'est que, malheureusement, on n'a pas atteint notre objectif, on finit troisième, je pense qu'il y avait la place, il y avait la place de terminer la première place, mais on a raté quelques matchs importants, donc automatiquement, on se retrouve là. C'est toujours le terrain qui va définir tout ça, mais disons que le groupe, il m'a l'air pas trop mal, maintenant, ils feront le terrain ce qu'ils donnent, vous savez, c'est facile de mettre des noms, donc après, il faut les faire jouer ensemble, je pense qu'on a fait quand même un recrutement intéressant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, Régis !